bonjour tout le monde c'est linkus et nous voilà reparti pour un autre épisode de d'on star alors d'abord j'ai mon fameux nom hop ça c'est fait voilà je vais devoir quitter un peu de bois malgré tout j'ai vraiment falloir pas mal je la cherche mais je l'ai dans la main en fait lâche je vais essayer de créer pas mal d'objets dans la catégorie science comme le rhénomomètre pour pour nous indiquer la pluie bon moyennement utile mais bon je me dis ça existe alors voilà ça sert à quelque chose quand même et j'aimerais bien créer un petit casque aussi avec un football on va essayer de l'attaquer oh non ça sert de la gang ça se prend hein alors on va déjà faire la viande hop ça je vais mettre là dedans ça aussi je crame tout mon bois mais bon on va faire un deuxième coffre ça commence à devenir n'importe quoi je l'arrivais un peu tout donc je vais essayer de faire un peu de tri hein dans tout ça pour essayer de s'organiser un petit peu donc est-ce que j'ai le temps d'aller jusqu'à elle est où cette pierre de résurrection allez où je crois que c'est par là ouais juste là on va y aller je vais aller récupérer un peu de peau de cochon sur les fameux pics dont j'avais déjà parlé ce qui va me permettre de débloquer quelques défenses et à partir de là bah peut-être je vais pouvoir aller fighter peut-être de l'araignée développer un peu plus mon camp c'est parti on casse tout j'ai un petit stock ça va faire du bien ah d'ailleurs j'aurais peut-être dû garder ma viande on va essayer de retrouver un cochon ou quelque chose dans ce style comme ça je me ferais une batte plus que plus qu'une lance j'arrive gentiment à mon camp j'arrive gentiment à mon camp et donc on avait dit alors une corde et juste en corde en avant ça et voilà le voilà équipé et donc pour faire la batte comme je disais ici il me faut deux viandes ok mais ça ça tabac bien plus que plus que la lance mais c'est voilà c'est un objet périssable quoi je crois que plus elle pourrie et plus moins à moins ça tape en fait donc c'est vraiment qu'un arbre vivant c'est le truc un peu flippant c'est pas trop quand ça quand ça vient on continue à ramasser on continue à ramasser donc on continue àcje pour la fermer monter mais c'est beau ils prennent on y va là parce que si on veut faire vraiment les murailles tout autour il en faut on peut même upgrader les murs mais bon j'imagine que c'est une meilleure résistance mais c'est encore des ressources quoi donc je ne peux faire qu'un seul niveau de mur, je ne vais pas commencer à m'emballer à faire une forteresse est ce que je peux faire un peu de place dans mon inventaire pas vraiment il y a toutes sortes de choses qui poussent par rapport aux graines toujours un peu aléatoire mais qu'est ce qu'on va faire debout on va explorer un peu par là mais dès que dès qu'on peut se faire une petite cage à oiseaux capturer un oiseau et il va se faire une petite cage pour l'enfermer dedans on peut lui donner des graines de un fruit ou un légume genre citrouille on lui donne une citrouille à manger et il nous fait des petites graines en échange des graines de citrouille justement donc après si on veut créer des recettes genre de choses avec tel ou tel légume on peut se faire une autre propre ferme donc assez intéressant et même pour éviter que les aliments pourrissent et ce genre de choses toutes les graines tout ça quand ça commence à pourrir on donne tout à l'oiseau et il nous en donne des bonnes des toutes fraîches donc c'est pratique ça donne des oeufs aussi les oiseaux donc vraiment intéressant j'aime beaucoup avoir un oiseau dans mon dans mon camp j'essaie de le faire assez vite mais bon c'est pareil ça sera pas quelque chose il faut que j'aille dans les marais pour choper du papyrus pour faire ça je pourrais commencer à y aller mais bon faudrait que je me prépare aussi à l'hiver pour l'instant j'ai rien créé pour l'hiver on est déjà au quinzième jour j'ai pas trop regardé mon thermomètre je peux retourner aux petites fermes il devra quelque chose il y a des araignées c'est peut-être un moment il y a un tout petit un petit cocon d'araignées tout petit mais ça aussi ça pousse hein on en verra la petite technique pour les araignées on va dans l'étoile comme ça on les attire hop on sort d'étoiles pour les fighter parce que si on les fight si on combat dans dans l'étoile d'araignées bah là tout le mi sort bon là c'est un petit donc on aurait eu trois qui seraient sortis en même temps c'est encore gérable mais dès que c'est un nid un peu plus gros bon bah ça devient tout de suite gênant il y a des plus grosses araignées qui sortent ça j'ai alors j'ai jamais compris à quoi ça servait ça c'est voilà bien ce que je vais le prendre quand même mais bon je suis pas convaincu de l'utilité du truc pour l'instant j'avais tout servait dans non-star mais là ça je ne sais pas bon sur ce je vais m'arrêter ici à côté de deux petits buffalo et un petit mini d'araignées je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt au revoir